Salut tout le monde, c'est Vendrak et on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de Murder Soul Suspect. Donc, nous sommes à l'hôpital psychiatrique. Nous avons enfin rencontré la jeune fille que nous sommes venus voir, Iris. Mais elle nous a un peu balancé son lit à la gueule. Et du coup enfermée dans sa chambre. Alors voyons voir ce qui lui arrive à cette jeune fille. Mais qu'est-ce que... On dirait qu'elle m'a botté en touche. Bon, voyons si je trouve quand même des indices sur elle dans cette pièce. Ok, elle nous a carrément foutu dehors de son corps. Alors, des crayons, le lit, thérapie par l'art. Alors, qu'est-ce que Iris essaie de dire avec ce dessin ? Elle est tourmentée. Pour chasser ? Ok. Alors, la cloche. Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas ? Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas ? Elle est sortie ? Ah bah, je ne peux pas la rouvrir. Ok, c'est prévu pour... Donc, cela de tout ça, on ne peut pas les analyser. Qu'est-ce qu'on peut analyser d'autre ? Celui-là. Tourementée. Tourmentée. Euh... Liée. Si elle se tient de la main, c'est qu'elle doit être liée, quand même un minimum. Puis ça avait l'air d'être deux filles. Donc, six... Ok, au moins qu'un... C'est quoi ces trucs ? Une forme de traitement par là ? Non. Bleu. Bleu. Des yeux bleus, froids comme la mort. Qui avait des yeux bleus ? La mort ? Comment ça ? Euille bleu. Euille de l'eau. Regarde bleu. Terminé l'enquête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Chut... Va-t'en, s'il va... J'ai une cœur... Ok, vas-y, va-t'en. Non ! Non ! Allez, cours ! Vas-y ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Laissez la truque ! Cours ! Cours ! Cours ! Je suis désolée. Cours ! Rose a sauvé la vie d'Iris en sacrifiant la sienne. Le crieur s'en prend aux jeunes filles. Mais c'était quoi ? T'as vu quoi ? Pauvre petite. Sa sœur l'a libérée. Elles allaient être brûlées vives, mais... Iris, elle, n'a pas pu faire pareil. Laisse-nous trop vite ! Laisse-nous trop vite ! Iris, ça va ? C'est Rose. Des flammes ! Elle était possédée. Non ! N'approchez pas ! Qui êtes-vous ? Moi, c'est Joy. Tu n'as rien à faire ici. Les infirmiers. Merde ! Je suis foutue ! C'est peut-être la clé de tout ce merdier. Aide-la ! Aide-la ! Allez, viens, on l'emmène avec nous ! Non ! Vous l'emmenez pas ! Écoute... Tu préfères les électrochocs ? Elles restent ici. Tu veux qu'elles soient en sécurité ? Elle vient avec nous. A toi de voir. T'es sûr qu'elles soient en sécurité ? Je veux dire, par là, s'il te rapprend que... Elle risque donc plus d'être en sécurité. Enfin, je te dis ça, on verra bien. On verra bien. Allez, bouge-toi le cul ! Bougez-vous ! Allez ! Allez, si tu te dépêches pas, ça va se refermer. Elle s'est pas dit que je vais bien rouvrir, moi. Bon. Bon, bah on sort. Par ici. Dans ce coin sombre, la voie est libre. Pourquoi mes pires cauchemars n'en finissent jamais ? Ok. Tirons ça au clair. Je pensais que je ne reverrais jamais ça. Bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce contrat ? Rien, je... Je... Allez. Ça n'a aucun sens. Il t'a juste demandé si t'avais entendu parler d'un contrat ? Il a rien demandé. Il voulait... Il voulait juste qu'on avoue... Qu'on avait passé un contrat avec... Les démons. Démons ? On lui... On lui avait rien fait. Rien qui justifie qu'il s'en prenne à nous comme il l'a fait. Comme il l'a fait... Noyer une fille, en brûler une autre. Où est-ce que j'ai déjà vu ce bûcher ? Qu'est-ce que j'ai déjà vu ? Qu'est-ce que j'ai déjà vu ? Ça ? Invitation pour le gala au musée. Ok. Bon. Bon, écoute. Je me demande quel est le rapport entre la soirée au musée et la mort de Rose. Ok. Oui, il démarre l'enquête, allez. Bon. Bon. Direction le musée. Direction le musée. Ça avance, ça avance, on avance en jeu quand même. Pas mal, pas mal. Bon. Ça j'ai trade-zaminé. Je ne sais pas. Il y a un symbole comme quoi il y a un graffiti dans le coin, mais je ne les trouve pas. C'est certaine graffiti, ça me saoule. Donc le musée, c'est une zone à explorer de fond en comble direct. Il faut être sûr de rien avoir oublié parce que sinon, on n'y retourne pas. Ça, je l'ai, je l'ai, c'est bon. Le musée, c'est par ici. Voilà un cadre qui convient bien à cette enquête. Les meurtres du crieur ont provoqué la panique dans cette ville. Et maintenant, mes recherches me mènent ici, à une soirée de gala en l'honneur d'une époque à laquelle Salem était en proie à l'hystérie collective. Et maintenant, mes recherches me mènent ici, à une soirée de gala en l'honneur d'honneur 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 d'honneur. Ça ne m'étonnerait pas. Je suis navrée, mais la vente des billets au public débutera demain. L'événement de ce soir est réservé aux membres. On s'est mis sur notre 31 pour rien. Ça doit bien marcher en ce moment au musée pour qu'il nous empêche de rentrer. Ok, je ne peux pas la posséder. D'accord, bon. Je ne pouvais pas sortir. Le feu était partout. Le feu était partout. Rassemblez-vous et soyez témoins d'une action juste et vertueuse, dans le but de juger une offense épouvantable. Donc vous, Madame Putnam, vous êtes ici accusée du meurtre de sept de vos enfants, qui d'après vos dires, étaient sous l'emprise du mal. Il y a intérêt à ce que j'en tire quelque chose. Je n'ai rien fait de tel. Cet enfant diabolique que j'ai engendré est mon accusatrice. Bon. Ok. Alors, 0 sur 7. Donc on est arrivé par ici. D'accord. On est arrivé par ici. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Un pilori. Et la honte, forcément. Je sais que ce n'est pas le pire de tous les objets ici, mais c'est quand même horrible, non ? Non, mais rien ne d'y penser, ça me pique le nez. Je ne veux plus y penser. Non, et puis se faire insulter sans arrêt. Wow. Des gens y ont vraiment été pendus. Oui, il y a des chances. Maison du jugement. Détenu par le juge Athorn, un des juges principaux durant les procès des sorcières. Ce manoir historique a également fait fonction de tribunal pour nombre d'audiences et de procès durant l'hystérie qui s'est emparée de Salem en 1692. Ok. Ah, il y a un truc. Hop. Il pourrait lire le panneau. Ah, il pourrait lire le panneau. Comme quoi, ce n'est pas encore ouvert au public. Ah, non, 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 non. Bah, oui. Bah, oui, mais non. Ça, ce n'est pas une planche cassée. Ce n'est pas une empreinte de port. Donc, c'est forcément la trappe. Le moment est venu, Amigaël Williams. Calamité de Salem. Prépare-toi à payer pour tes péchés. C'est donc la jeune fille du départ. Le fantôme qu'on voit au départ du jeu. Je me souviens d'une lumière vive. Qui s'est fait prendre. Et puis, plus rien. Donc, ce n'était pas vraiment un type d'exécution. Ouais. Et quelqu'un est quand même mort, n'est-ce pas ? Ouais. Un corps de nom. Et donc, à quoi cela s'est remédé ? On ne peut pas aller écouter le bruit ? Ils essayaient de faire parler les gens. On va voir. Confessez-vous, sorcière. Confessez votre alliance. Le contrat démoniaque avec le mâle. Il y avait vraiment tout ce genre de trucs-là, à l'époque. Comment ont-ils fait pour conserver le poids aussi longtemps ? Ah, bonne question. Bonne question. Le traïd est pour une munition. Une vraie bombarde tardement sur rail. On torturait les colporteurs de rago ? Alors... C'est vraiment trop. Un bûcher. Euh, brûler vive, hein. Sur un bûcher en général. Euh... Torture. Ah oui. Et puis c'est Rose, hein. Qui a été brûlée. Alors, ça c'est de l'eau, vous voyez. Et comme c'est pas Rose, c'est forcément Sophia. Ok, il n'y a plus qu'un truc à trouver. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Non, là, on est sortis de la zone. D'accord. Archive juridique. C'est vachement à se tordre de rire, hein. Quand on sait que... Au 17ème siècle, c'était vraiment ça. Est-ce que je devrais prendre une voie plus grave ? Tu sais qu'au 17ème siècle, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Oui. Le Crieur des Morts s'est servi du même type d'instrument de torture. Pourquoi les tuer comme des sorcières ? Je suis étonnée de ne rien voir sur les accusateurs. C'est une partie tellement importante du patrimoine. En réalité, certaines des pièces ne sont pas encore exposées. Nous les préparons actuellement dans la salle de restauration. Voyons ce que je peux trouver d'autres ici. Voyons ce que je peux trouver d'autres ici. Ok. Effectivement, voyons voir ce qu'on peut trouver d'autres dans le coin. Alors, ça. Ça nous emmène ici. Bien. Ça, c'est l'entrée. Donc là, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y passer par là. Il faut contourner. Hop, une pierre. Wow, il y en avait 15 à trouver. Ça fait encore 14. Oh la vache. Alors, un truc sur Julia. Ok. Là, il n'y a rien. Une histoire de Salem. Ok. Encore 13. Bon. Il va falloir attention à ne pas rentrer en contact avec ça. Je n'ai pas envie de voir à quoi ça ressemble quand on rentre en contact avec. Parce qu'on ne l'a pas encore testé. On n'a pas encore testé. Je n'ai pas trop envie d'essayer. Donc. Ça, c'est la même ici. Ok. Donc, on a déjà tout vu dans le coin. Hop, l'histoire de Salem. Non, l'histoire des sorcières. D'accord. 2 sur 9. Je crois qu'on n'en a pas encore beaucoup vu de ça. Des machins sur le procès des sorcières. Alors, par ici. Encore un truc sur l'istante des sorcières. Ok. L'istante des sorcières. Ah, c'est bien, ça le complète bien, ça. J'aime, j'aime, j'aime. Continue, continue. L'istante des sorcières, 18 sur 25. Pourquoi on a déraillé ? J'arrête pas de me le demander. Ça, je ne peux pas te répondre. Je ne suis pas spécialiste en train. Hop, encore 11. Bon, 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 bon. Ici, c'est quoi ? L'istante des sorcières, 19. Dans le train, il n'y a rien. Ah, non. On ne peut pas y aller dedans. Non, on ne peut pas aller dedans. Ok, bon. Très bien. Là, on ne peut pas passer. Ah, non. Ah. Bah, alors là, je ne vois pas où est la suite. À moins qu'il y ait un étage. Ah, si, si, on y avait vu tout à l'heure, il y a eu le train. J'avais vu des rails. J'ai vu des rails. Je suis complètement perdu. À force de passer à travers les murs, franchement, ça me perturbe le cerveau. Et je n'arrive plus à me rendre compte de où il faut aller ou pas. Si, c'est par là. Ok. Wow. Un train. Euh... Il risque de... Voilà. J'allais dire ça. J'allais dire qu'il risque de nous buter si on se met en plein devant. Si on passe devant. Eh, bah, voilà. Ça confirme. Il peut nous tuer plus qu'on est mort. C'est... C'est un concept. C'est comme dans le sketch de Coluche. Plus blanc que blanc. Bah là, c'est plus mort que mort. C'est être plus mort que mort. Hop. Attention. Une fois, ça suffit. La caméra, c'est franchement compliqué. Donc là, il n'y avait rien. Je suis venu pour rien. C'est un bordel monstre, ce train. C'est dingue. Je me tais parce que là, je ne peux rien dire. Avec le bordel qui mène. Oh, mais dis donc. C'est pas beaucoup d'espace entre les deux. J'ai du mal à me repérer. Histoire du procès des sorcières. Cinq. Hop. Une petite pierre. Il en reste huit. Avec toutes ces téléportations, j'ai du mal à me repérer au champs sud. Pour te faire tuer comme moi. Je préférerais que Salem soit célèbre pour autre chose. Ouais, ça c'est sûr. Bon. Eh, ça fait du bien quand il s'arrête le train. Dis donc. Non, on ne peut pas passer là. Là, il y a une pierre. Hop. Il en reste sept. Alors, c'est quoi ici ? Je regarde, il n'y a pas de démon. Non, c'est bon. Comme il y a moyen de se cacher, je me dis que peut-être. Mais non. Ça va, ça va. Plus que six. Allez, plus que cinq. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Ok. Allez, on avance. Joy ? Je t'ai dit de veiller sur Iris. T'es pas mon père, ok ? J'ai appris pas mal de choses ici. Le crieur exécute ses victimes comme des sorcières. Je vais aller voir en haut ce que je peux trouver d'autre. J'aurais dû te demander de me suivre. Comme ça, tu serais resté à l'église. Tu me connais par cœur. Tu me connais par cœur. Ça, c'est de l'encre. Le bateau navire plutôt, devait être énorme. Plus que quatre. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Fais juste attention aux caméras et aux alarmes. Merci du conseil, mais c'est pas la première fois que je fais ce genre de truc. Mais tu vas me causer meilleur, ouais. Ouais, on dirait qu'on est au bon endroit. Voyons ce que ces objets peuvent m'apprendre sur les procès des sorcières. Alors, waouh, 14 indices à trouver. Est-ce que certains de ces objets ont un lien avec l'affaire du crieur ? Très bonne question. Donc on arrive d'ici. Pop, 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 pop. On va déjà faire tout le tour de la salle. Et là, il y a une pierre. Toc, trois. Alors ça, j'imagine qu'on va sortir, voilà. Souvenir d'une pro-filleuse, quatre sur six. Oh, mes proches, mes proches de la totale. 20 sur 25. C'est pareil, c'est on approche, on approche. Hum, six sur neuf. Allez, plus de deux pierres. Toc. Je fais mon petit tour, puis après j'irai... J'irai récupérer les indices. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié qu'on était là pour enquêter. Hop, le procès des sorcières. 7 sur 9. Là, on n'a pas accès. Là non plus. Plus qu'une. Bah, j'espère que c'est dans la salle où il y a les indices à trouver. Parce qu'apparemment, on a fait tout le temps du musée, là. Donc une fois qu'on a fini ça, j'imagine que... On se rapproche de... D'avoir fini la partie musée. Ancré sur place. C'est des bateaux énormes, hein, qui nous machinent. Vâche. Alors. Persécution. Ce n'est pas un bruit de plaque, là. C'est peut-être du cristal. Je ne sais pas, on va essayer. Pardonnez-moi. Ceci vous appartiendra toujours. Honte à toi, Maricette. Cette prétendue capacité à parler avec les esprits te fera condamner pour sorte zèdre. Ok. Sorcière présumée. Message important. Sentence. Le marteau du juge. Liste des accusés. J'aurais cru que c'était une bible avec la croix dessus. 6 sur 14. Ok. Les médiums de Salem. Sophia. Ça en était une. C'est tous des médiums. C'est pour ça. Il les prend pour des sorcières. C'est pour ça qu'il les exécute comme ça. Étant donné qu'elles peuvent parler avec les morts. Toute direction. Un gouvernail. Appel au secours. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Il n'a pas l'air commode. Il n'a pas l'air commode le juge. On ne va pas me retrouver un procès face à lui. Du vin. Bon bah apparemment la dernière pierre n'était pas dans le coin. Où est-elle ? Où est-elle ? Bonne question. Ouais. Comme tu veux. D'accord. Bon elle c'est pour elle le dernier indice. Baxter au musée. Qu'est-ce qui cachait le tableau ? Dis p'tite, j'ai besoin que tu remontes ce tableau. Ça s'appelle... La sorcière pendue. Ça fout les jetons. C'est la marque du tueur. Qu'est-ce que certains de ces objets ont en lien avec la fin du cri... Ça. Ça. Et puis ça. Non. Ah. Pour quelles raisons ils exécutent ? Sorcière présumée ? Ouais. Le crieur s'en prendrait au médium car à ses yeux ce sont des sorcières. C'est du délire. Qui je connais qui s'intéresse au médium ? Baxter. Quel comportement suspect a eu Baxter au cours de cette affaire ? Et pourquoi Baxter est-il mêlé à tout ça ? On lui a retiré l'affaire quand il a été rétrogradé. On a trouvé la marque du tueur. Et on a également un suspect. On y est presque. Enfin, on est très loin d'avoir retrouvé ma mère. Comme je l'ai dit, pleurniché ne nous avancera à rien. Tu sais quoi ? Va te faire foutre. Tu piges jamais rien. Je ne piges rien. Ma femme a été assassinée il y a trois ans. Elle a disparu dans la lumière. Et moi je me retrouve ici coincée avec une ado insupportable. Ta mère se cache depuis quoi ? Deux ? Trois jours ? Et je te promets qu'on va la retrouver. Si j'échoue. Si on échoue. Je ne reverrai plus jamais, Julia. Jamais ! On n'échouera pas. J'ai pas besoin d'un coach. Je suis désolée. Je savais pas pour ta femme. D'accord, à plus tard. Ok. Donc on en a fini avec le musée. L'épisode dure presque 40 minutes. On va se quitter là. Moi je vais fouiller de fond en comble pour trouver déjà la dernière pierre. Et pour trouver tout ce qui est potentiellement trouvable dans cette zone. Car on ne pourra pas y revenir plus tard. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous dis ciao. Et on se retrouve très vite pour la suite. Pour découvrir si c'est vraiment Badster le tueur. Qui c'est ? C'est peut-être lui ? Un flic ripoux ? Peut-être ? On verra bien. Allez. Sur ce, je vous dis ciao. Et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.